Musique Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle, on the road again, again. Reprise sous le signe de la mobilisation à l'orfont du cange. Les trois quarts des salariés sont revenus de congé, premier rassemblement cet après-midi. Pendant la pause du mois d'août, la direction a passé la vitesse supérieure. Les hauts fourneaux cesseront peut-être leur activité avant la fin de l'année. Les choses se bousculent dans la mesure où on change notre directeur. On nous annonce que le U4 qui devait redémarrer n'en démarrera plus. On nous fait comprendre que l'UA, l'autre hauts fourneaux, ce n'est pas certain qu'il fonctionnera jusqu'à la fin de l'année. Donc on risque de se retrouver avant la fin de l'année sans aucune installation et avec 350 personnes dans l'usine. Donc c'est ingérable. On a le sentiment que les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent et en filigrane, c'est l'ensemble de l'or fond qui pourrait être touché. Aujourd'hui, on n'évoque plus les produits longs. Résultat, les syndicats craignent à terme un sort identique pour les installations de rombas. Ces suppressions d'emplois vont finir par poser de graves problèmes à la direction d'usine Orsacilor. Sur le plan national, on rencontre de plus en plus de difficultés pour reclasser les sidérurgistes. Environ 60% des reconversions se terminent par un échec, stage, RMI ou fin de droit. Les salariés ont conscience de cette conjoncture morose. Parallèlement, ils ont devant eux de tristes exemples de mutations avortées. Tel salarié déménage trois mois après son usine ferme. C'est donc soudé qu'ils abordent ce mois de septembre. En Gare d'Aillanges, ils ont en effet manifesté contre les importations de fonte allemande alors que des sites lorrains ferment. Pas question de céder. Faute de pouvoir stopper un convoi de poche de fonte sarroise dévié avant la Gare d'Aillanges, les militants des différents sites sidérurgiques s'en sont pris au rail. Leur action initiale visait à démontrer qu'on ferme des sites lorrains alors que dans le même temps, on multiplie les importations. On amène actuellement 10 000 tonnes de fonte d'Allemagne tous les mois, en plus de ce qu'on a mené avant, alors qu'en même temps, on annonce les fermetures d'usines. Et on veut montrer, y compris aux pouvoirs publics, ça c'est en direction des pouvoirs publics aussi, qu'on va encore mener des actions, que si c'est des actions type guérilla, ce sera des actions type guérilla, qu'il y aura aussi des rassemblements de masse, qu'on va faire encore beaucoup de choses pour défendre notre usine et notre emploi. Faute de convoi à 16h17, les tractations se sont multipliées sans que rien ne bouge. La Solac, refusant de laisser les poches de fonte au sidérurgiste. Premier avertissement à 17h30, des wagons de balast d'une rame voisine sont vidés. 18h, toujours pas de convoi en vue, les menaces sont mises à exécution. Face à un plan social qu'Uzine Orsacilor ne parvient pas à définir, les esprits vont finir par s'échauffer, d'autant que des frémissements d'unités syndicales entre les différents sites sont en chemin. Si on pouvait réunir toutes les organisations syndicales, tous les partis politiques, tous les élus, et finalement tous ceux qui à un moment ou à un autre seront percutés par les problèmes d'emploi qui sont posés dans les industries de base, que sont la sidérurgie, les mines, le textile, si on peut réussir à faire ça en Lorraine, je crois qu'on aura démontré que cette région a une capacité à se battre, une capacité aussi à gagner. Social toujours avec un meeting cet après-midi à l'Orfonte, à Ucange, un meeting pour appeler à l'unité les salariés des sites sidérurgiques et miniers, mais à l'Orfonte où les mouvements de colère se succèdent depuis le mois de juin, les syndicats dénoncent l'attitude de la direction qui tente de faire pression sur les salariés. A l'Orfonte, Ucange, on déménage. Mouvement d'humeur des syndicats qui n'acceptent pas les pressions sur les individus. Depuis quelques jours, chaque salarié a une entrevue avec le chef d'atelier dans ce bureau. Des dossiers illégaux sont constitués en vue de sélectionner le personnel. 63 sidérurgistes vont déjà être détachés sur des sites voisins, un moyen d'affaiblir le mouvement. Face au comportement de la direction, le personnel des sites de l'Orfonte, Unimétal ou SAF, répond par unité. Avec ces vagues de suppression d'emplois, les anciens voient se profiler les années historiques de 79 et 84. Je crois que ce sera du même tonneau que les autres années noires qu'on a vécues malheureusement, et qu'il va falloir bouger, se révolter et se défendre. On sent vraiment ce frémissement, cette volonté d'unité ? Déjà, au niveau des organisations syndicales, au niveau Lorrain, il y a déjà des approches qui ont été faites entre les sections dans les usines, et il y a cette volonté qui se manifeste. Demain après-midi, responsables syndicaux de l'Ormine et l'Orfonte se retrouvent autour d'une table. Objectif, définir une politique d'action commune. CGT et CFDT pourraient trouver une unité enfouie depuis bien des années. 100 personnes hier soir à Romba pour la première réunion publique du comité. Objectif, faire monter la pression et surtout rester unis. Effectivement, on est à un mélange détonnant. Sainte alliance syndicale pour la défense de l'emploi des sidérurgistes en Lorraine. Tous pour un, un pour tous. Je vous demande vraiment de vous tenir à ça, sinon on fait exploser la marnite, et on aura donné une piètre image de notre capacité à mobiliser ensemble pour défendre les emplois. Et je crois que les salariés, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on soit capables de se mettre ensemble pour défendre les emplois. Tous les hommes politiques des environs étaient invités, tous ne sont pas venus. Beaucoup d'élus, plusieurs milliers d'emplois seront sans doute supprimés chez Usinor Sassilor dans les années qui viennent. Sur place, la colère gronde. Reportage de Christine Bosse. Lorsqu'il n'y a plus de dialogue social, les actions peuvent quelquefois ressembler à cela. La salle de réunion du comité d'entreprise de l'Orfonte, murée pour obliger la direction retenue à l'intérieur, a présenté enfin un plan social. Une réponse musclée à l'annonce en juin dernier par la direction du groupe Usinor Sassilor, auquel appartient l'Orfonte, de la suppression de 330 postes à Ucange, ce qui suppose à terme la fermeture du site. Mais le PDG était visiblement venu les mains vides. Les plans sociaux du groupe devaient être consolidés pour une présentation globale, et que dans ces conditions, l'Orfonte n'étant pas tout seul, le délai d'annonce du plan industriel et du plan social prendrait quelques semaines de façon à être présenté de façon homogène. Une réponse qui conforte en tout cas les salariés de l'Orfonte, dans leur sentiment d'être victime d'un brusque changement de stratégie du groupe Usinor Sassilor, un groupe qui a pourtant investi 100 millions de francs ces trois dernières années sur le site du Cange, un site pilote qu'il n'y a pas si longtemps. Les sidérurgistes lorains en ont assez de subir des plans. On a subi 79, 84, on disait la sidérurgie perd de l'argent. Aujourd'hui, Usinor Sassilor gagne de l'argent, malgré la mauvaise conjoncture. On subit le même type de plan. Et les sidérurgistes lorains, et je crois que toute la population lorraine, on a assez d'être tous les 4-5 ans victimes d'une crise, on s'en passerait. Au nom de la compétitivité, les deux hauts fourneaux du Cange devraient s'arrêter à la fin de l'année. Il reste 13 000 sidérurgistes en Lorraine. Mais pour combien de temps ? Il a également été un lorfonte, filial du groupe Usinor Sassilor, sont en grève pour protester contre les suppressions d'emplois annoncées dans leur secteur. Aujourd'hui, à Ucrange, en Moselle, ils ont retenu en otage leur PDG après avoir muré la pièce où il se trouvait. Denis Sébastien sur place. Pris au piège, le PDG de lorfonte était venu pour un banal comité d'entreprise. Les sidérurgistes ont profité de sa présence pour exprimer leur colère. Ils ont fait ce matin de leur patron, leur prisonnier. J'attends de pouvoir sortir à l'ici, de façon à pouvoir faire mon travail, parce que j'ai le boulot. Je pense que l'opinion comprend que les véritables otages, c'est nous aujourd'hui. C'est quand on fait vivre dans les familles des inquiétudes aussi fortes sur l'avenir. C'est ça, la prise d'otages ? 330 emplois condamnés. À la fin de l'année, les deux aux fourneaux du Cange seront définitivement éteints. En 15 ans, la sidérurgie Lorraine a perdu 60 000 emplois. Dans une conjoncture morose, les suppressions du Cange réveillent les angoisses de toute une région. J'ai une famille, je suis marié, j'ai des enfants. Et puis bon, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, mes enfants. Si nous, on n'est plus là, il n'y a plus de magasin, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Et ça concerne tout le monde. Et tout le monde doit se battre. En fin d'après-midi, toujours pas question de sortir, mais le PDG a tout de même pu manger aujourd'hui. Et le mur a même été percé pour faciliter les allées et venues. Avaient décidé, font-tu quand je muscle leur action ? À nouveau, ils ont commis ce qu'ils appellent des actes de résistance contre le matériel qui survivra à la fermeture du site. Les sidérurgistes avaient déclenché une grève surprise en tout début d'après-midi. Cet homme, coiffé d'une cagoule, armé d'une masse, brise les cadenas qui verrouillent désormais les wagons. La direction mise en place cette parade pour couper court à des actes qualifiés de sabotage. De plus en plus persuadé que le gouvernement s'apprête à donner le feu vert à Usinor pour supprimer leurs emplois. Et leurs font-tu qu'ange veulent montrer qu'ils savent résister. On continue un harcèlement et je pense que c'est positif. Et à un moment donné, si tout le monde comprend effectivement salariés et population, on peut les faire reculer, c'est sûr ça. Les résistants de leur font ont déversé 800 tonnes sur le ballast. C'est un train d'une dizaine de wagons remplis de minerais d'agglos destinés à pâture à la yange que les sidérurgistes de leur font-tu qu'ange ont déversé sur la voie pour empêcher désormais la production de leur usine d'en sortir. Vous pouvez nous dire à quoi ça va servir ce que vous avez fait là ? On gêne les projets qui sont en route, c'est-à-dire d'utiliser cet aggloméré qui est produit à Ucange pour faire tourner d'autres aux fourneaux. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que cet aggloméré, il serve aux fourneaux d'Ucange. La direction n'a pas levé le petit doigt, mais elle a fait son rapport au ministère de l'Industrie qui a appelé les syndicats sur les coups de 17 heures. Un haut fonctionnaire les a informés de la tenue de deux réunions, mardi et mercredi prochain à Paris, entre des membres du gouvernement et la direction d'Uzinor, Sassilor. Mais les grévistes de l'Orfonte, qui réclament au ministre de l'Industrie de suspendre la fermeture de leur usine, sont déçus, terriblement déçus. Les sidérurgistes avaient déjà exprimé leur colère devant la sous-préfecture de Thionville. Pantins et pneus brûlés, barrage de police, la nuit a été chaude. La réponse du ministère n'est pas venue pour les sidérurgistes. Ils sont donc allés la chercher au plus près, chez le sous-préfet de Thionville. Il était 22h30 hier soir. Face au barrage de policiers à la tête desquels se trouvait le commissaire central des Pras, ils ont manifesté leur mauvaise humeur à la manière des sidérurgistes belges en frappant leur casque sur le sol. Bref, corps à corps, mais sans réelle violence, plutôt une manifestation de ras-le-bol expliquée aux policiers de service. Mouvementé ce matin l'Orfond-Tucange, la CFDT et la CGT ont profité de la pause pour déménager le CE et tout transporter, le mobilier, à l'extérieur. 300 suppressions d'emplois sont prévues à l'Orfond-Tucange d'ici à la fin de l'année. Est-il encore possible de tenir un comité d'entreprise à l'Orfond ? Peut-être, mais à condition de ne pas être trop regardant sur la salle de réunion. Ce matin, à la pause, CGT et CFDT avaient décidé d'apporter quelques petites modifications à la routine du comité d'entreprise. Le CE n'est pas terminé, il va reprendre dans 10 minutes. Moi, je vous propose qu'il reprenne devant vous, mais comme il n'y a pas assez de place ici, je propose que les tables, les chaises et tout le mobilier de la salle, on le mette dehors et puis on tiendra le CE dehors devant vous. D'accord ? Et c'est parti pour le déménagement. Seul mot d'ordre, tout transporter dehors, sans rien casser s'il vous plaît, et installer une réplique exacte de la salle sur le parking. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, les délégués expliquent au directeur Jean-Claude Muller les charmes du CE de plein air. Là, il y a du mot d'ordre, vous me faites passer le message. Le message, nous sommes... Non, mais vous n'avez rien à dire, le problème de la vie, vous n'avez rien à dire. Aujourd'hui, ici, pour tenir le CE, le CE, je le tiens avec les membres élus qui doivent faire partie de ce CE, et non pas en réunion publique, qui n'est pas mon mandat aujourd'hui. Peine perdue, Jean-Claude Muller ne veut pas se prêter au jeu des syndicalistes, ils remontent dans son bureau, et CGT et CFDT n'ont plus qu'à tenir un petit meeting devant leurs militants frustrés. Évidemment, le CE ne s'est pas poursuivi, il a été remplacé par une réunion improvisée. Les syndicalistes ont envahi la conférence de presse qu'entendait donner Jean-Claude Muller. Celui-ci a donc été tout de même contraint de s'expliquer en public. Un dialogue de sourds qui ne résoudra rien. Le prochain comité d'entreprise de l'Orfonte aura lieu le 28 novembre prochain, un mois à peine avant les 300 licenciements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !